Benoît est un des associés partenaires d'IDA Invest, donc je voulais commencer avec toi et te poser quatre questions. D'abord, pour restituer ton activité, peux-tu nous expliquer quelles sont d'abord tes dernières sorties ? Bonjour, donc Benoît Grossman, je suis un des associés d'IDA Invest Partner, donc fonds de capital risque spécialisé dans le monde digital en trop. Donc parmi les dernières sorties, on a fait un certain nombre, on a fait pas mal d'introductions en bourse. En fait, en un an, on a fait trois introductions en bourse au Nasdaq, donc deux dans le domaine de la santé, donc ça n'a pas grand-chose à voir ce qui nous rassemble ce soir. Et également une dans le domaine du retargeting, Criteo qui s'est introduit en bourse en octobre dernier, dont on a été un des seed investors, donc investisseurs du premier jour, on avait investi en 2006. On a fait également une sortie il y a pas longtemps, une société belge basée à Bruxelles, éditeur de logiciels au monde des paiements bancaires, une société qui s'appelle Chir2P, qui a été vendue 400 millions d'euros. Combien ? 400 millions d'euros. À qui ? À Fidelity. Donc quand une boîte est vendue ce prix-là, il y a toujours, comme on dit, à boire et à manger pour tout le monde, donc on est toujours très contents. Et quels sont tes derniers investissements ? Derniers investissements, on a investi il y a quelques mois de cela dans une société basée à Paris-New York qui s'appelle Synthesio, qui travaille dans le domaine de ce qu'on appelle de la e-réputation. Vous connaissez tous qu'aujourd'hui, les marques ont perdu le pouvoir, ce sont les internautes qui ont le pouvoir, et l'idée c'est de traquer ce qu'on dit sur une marque. Vous savez qu'on peut détruire une marque en 5 secondes. Donc Synthesio, c'est un des leaders dans le domaine, qui fait une petite dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui traque ce qu'on dit sur une marque en traquant ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, en fonction de l'empreinte, je dirais, digitale de telle ou telle personne, on en agit. Donc une société très prometteuse, c'est un investissement qu'on a fait il y a quelques mois, donc on est plein d'espoir, ça se passe bien. Et avant on avait investi dans une société basée à Barcelone, qui s'appelle Cantox, qui a développé une plateforme pour tout ce qui est gestion des taux de change pour les PME. Donc ça permet à une PME de changer de l'euro-dollar à des commissions qui sont plutôt 0,2-0,3% plutôt que les 4-5% habituellement pratiqués par les banques. C'est le marché le plus obscur, le marché des taux de change. Vous faites combien d'investissements par an ? Dans le domaine digital, on va faire à peu près 5-6 investissements par an. Donc l'idée, c'est sur un fonds qui investit sur 4 ans, c'est de mettre une vingtaine d'investissement dans un fonds. D'accord, il y a une autre introduction qui a été faite, c'est celle de Viadéo ? C'est celle de Viadéo qui a été faite en juillet dernier, tout à fait, tout à fait. Je ne l'ai pas cité parce que j'ai cité que les introductions Nasdaq, les introductions à Paris n'en parlent pas. Si on en a fait d'autres, également dans le domaine de la santé, et on en a encore d'autres dans les tuyaux. Qu'est-ce que tu penses du cours de Criteo actuellement au Nasdaq ? Ça se passe comment ? Vous êtes content ? On est très content parce qu'on fait une très forte plus-value. Aujourd'hui, ça cote à peu près le cours d'introduction, à 10% près. Et puis après, il y a l'effet dollar. Entre-temps, on a gagné 10% sans le dollar. Donc voilà, ça vaut 10% de plus. Et puis, on est très content, on est très content, que ce soit l'issue de Criteo. Alors, quels sont les secteurs dans lesquels il faudrait investir aujourd'hui ? Ou les modèles ? Il y a plein de secteurs. Tout ce qui est, alors je vais un peu raconter des banalités, tout ce qui est investissement dans le domaine de la sharing economy, donc économie du partage, c'est pas que les blablacars, on a beaucoup parlé récemment. Ça c'est fait, ça maintenant. Les positions sont prises. Les positions sont prises, mais il y a d'autres choses. Je vous l'ai cité un peu comme exemple. Tout ce qui est location de voitures entre particuliers, comme les Drivey ou les Wicars, ça c'est pas fait. Il y a des investissements qui ont été faits, mais il n'y a pas encore de leader déclaré. Puis après, tout ce qui est également, c'est un peu des banalités, tout ce qui est dans les internets des objets, les boîtes comme WeSings, on en investit dedans. Il y a plein de choses à faire. C'est un gros marché. Quand il y a un gros marché, il y a beaucoup de compétiteurs. Mais bon, le marché est à la hauteur de l'argent qu'on investit. Quels sont les 4 startups internationales qui possèdent selon toi le plus fort potentiel actuellement et qu'on ne connaît pas forcément ? Il y a déjà deux sociétés dans le domaine du monde du streaming de la musique. On en parle beaucoup. Les deux leaders sont Spotify et Deezer. Donc nous, on a investi dans l'un des deux. Je ne sais pas lequel. Donc voilà, le marché est à prendre. Les deux boîtes sont sur le même modèle. Il y a également toutes les boîtes qui opèrent dans le domaine du social gaming. On a vu l'introduction en bourse de King.com il y a quelques mois de cela. Ça vaut encore très cher King.com. Tous les gens disent que King.com, ça a décroché 50%. Oui, c'est quand même une société qui gagne 1 milliard de dollars par an. Pas de chiffre d'affaires, de résultats nets. Qui faisait 0 chiffre d'affaires il y a 2 ans. Des boîtes comme ça, ça vaut être un échec. Ça vaut encore 3 milliards de dollars. Donc ça vaut 3 fois l'EBIDA, ça vaut 3 fois le résultat. La problématique des sociétés de jeu, on ne peut pas les valoriser à un fort multi d'EBIDA parce qu'on n'est pas sûr de la rémanence des jeux. Mais quand on gagne 1 milliard, qu'on fait valoriser à 3 fois, ça fait 3 milliards pour une boîte qui faisait 0 chiffre d'affaires. Ça peut être un coffre-fort en même temps. Il faut qu'il est plein, il est plein, c'est fini. Exactement. Et puis dans le domaine du social gaming, il y a d'autres sociétés, peut-être un peu moins connus, mais tout aussi prometteuses que King.com avec le jeu Candy Crush, une société basée à Barcelone, qui s'appelle Social Point, ou une société qui n'est pas très loin de chez nous, qui s'appelle Pretty Simple, qui édite le jeu Criminal Case, qui aujourd'hui est le numéro 2 des jeux Facebook dans le monde. On est investisseurs d'euros. Ils ont combien de users, Pretty Simple Games ? Ils ont une dizaine de joueurs quotidiens. Une dizaine de millions. Une dizaine de millions, bien sûr, de joueurs quotidiens, répartis dans le monde entier. Le joueur typique sur Criminal Case, c'est une Américaine qui a 46 ans. Comme ça l'était sur Farmville. Exactement. Et donc, ils se rémunèrent, parce que pour progresser, il faut acheter des petits bidules. Globalement, c'est le modèle free-to-play, donc c'est gratuit pour tout le monde, et à peu près 1 ou 2% des gens payent. C'est à peu près 1 ou 2% des gens payent. En moyenne, 40 dollars par mois, vous faites le calcul avec 10 millions de joueurs quotidiens. Vous faites des chiffres d'affaires assez astronomiques. Donc il y a Axel Le Maire qui va parler tout à l'heure. Et est-ce que tu es satisfait en tant qu'investisseur, pour toi-même et pour tes start-up, du régime de taxation des plus-values ? Disons que c'est mieux que ce que ça aurait pu être si le PLF de Mitra avait été appliqué en État. On rentre à peu près dans la moyenne européenne, mais c'est toujours des usines à gaz, parce qu'il y a des phénomènes d'exemption avec des durées de détention. Alors quand il y a une durée de détention, il y a toujours un flou juridique, on ne sait jamais quand est-ce que ça démarre. Donc c'est juste une usine à gaz, c'est à trois semaines compliquées. Autour d'une table, des actionnaires peuvent être taxés à 20%, d'autres à 65%. Ils ont pris le même risque, sauf que l'un investit trois semaines avant l'autre, donc c'est un peu ridicule. Mais c'est comme ça, c'était nettement mieux que ce qu'on a imaginé. Le PLF de Mitra, je le rappelle, s'est taxé à 65%. Et les fonds d'investissement, c'était encore plus drôle, ils étaient taxés à 110%. C'est quand on additionnait les taxations plus tout ce qui était cotisation sociale. Donc quand on était taxés à 65%, on pleurait, et quand on nous a dit qu'on rajoutait 50%, on est taxés à 115%, on a rigolé parce qu'on savait que ça allait passer. Mais ce n'est pas très drôle, c'est juste effrayant quand même. J'aurais pu donner la parole à Olivier Mathieu, qui est un des chefs des pigeons, qui est quelque part, je l'ai croisé, voilà. Et il va se coucher, parce que les pigeons, ça se couche très tôt. Et en attendant, il n'est pas un minou. Donc merci Benoît, merci beaucoup, et je vois tes performances, et je voulais te donner la parole. Merci. Merci. Voilà.